Un peu plus que d'habitude, on doit essayer de renforcer, disent les rabbinimes, par rapport à tous les événements qui se passent en Eres Israël, on doit essayer de renforcer notre émouna, notre foi en Dieu, et de ne pas tomber dans le désespoir, ne pas tomber dans la tristesse. J'ai souvent rappelé, encore sur le Shabbat d'ailleurs, évidemment pour tous les noms qu'on a cités ce soir, que l'objectif numéro un, c'est de ne pas, comme dit Rabbi Nachman, « Il n'y a jamais de désespoir ». Et ça a même été repris dans une chanson, « A filou béastara » chez Bétocha Astara, Rabbi Nachman de Brestev nous dit, et même dans les choses les plus secrètes, les plus intimes, les plus obscures aussi, dans l'obscurantisme, de l'obscurantisme, il y a quand même, évidemment, la présence divine. Il y a Dieu qui est là, il y a Dieu qui gère, même si ça paraît difficile, même si le contexte est compliqué, et même si notre cœur, évidemment, est extrêmement lourd, on se doit de garder cette conférence, de renforcer la Emouna. Les rabbinies m'ont mis beaucoup, beaucoup d'accent en RS Israël sur tout ce qui est relevé par nos sages en termes de Emouna et de Bitachon. Emouna et Bitachon, alors j'ai vu un petit diyuk intéressant au nom du Chazonish. Chazonish, il avait écrit un livre, Chazonish était un très grand en Israël, il a écrit un livre qui s'appelait « Emouna ou Bitachon ». Alors certains pourraient considérer par laxisme que, si tout est prévu, tout est prévu, donc de toute manière, tout est prévu, donc on pourrait nous rétorquer la même chose dans le sens inverse. Et le Chazonish a dit quelque chose, un grand Khidouche, il a dit « c'est vrai ». Emouna et Bitachon, c'est-à-dire Hachem, il gère son monde, il sait comment il le gère, il sait exactement ce qui se passe. Nous, on n'a pas les bonnes lunettes, on n'a pas la bonne vision. Mais il a dit « il y a peut-être des moments, Khidouche du Chazonish, où il y a Midat Adin, il y a la tribu de rigueur qui est là ». C'est pour ça qu'on fait un vinou mal quénou, le matin et le soir, c'est pour ça qu'on fait des théélims, c'est pour ça que chaque individu, ici même à la synagogue, et je l'ai rappelé à combien de reprises ces derniers jours, on doit rajouter une mitzvah qu'on ne faisait pas auparavant, quand je vous parle, je vous parle à moi-même, déjà on commence déjà par soi, une sédaka, des défilines si on ne l'aimait pas, un théélim, une mitzvah, un théélim, il faut rajouter une mitzvah. Cette mitzvah-là peut-être, et certainement, c'est même pas peut-être, certainement qu'elle va faire pencher la balance, parce qu'on est tous dans la même histoire, dans le même bateau, et je crois que ce message, pour nous, il est extrêmement important. Le Havidou Malkinou, le Khafetzraim avait dit que si on connaissait la puissance, d'ailleurs, dans l'agvara de Taranit, il est déjà mentionné par Rabbi Akiva, Havidou Malkinou, c'est notre père, notre roi, quand on ouvre le Echal, et on prie, que tu puisses annuler, Dieu, tous les mauvais décrets. Et Havidou Malkinou avait dit que si on connaissait la valeur du Havidou Malkinou, si on comprenait qu'il est Coréa, Shamaïm Vahares, il avait dit le Havidou Malkinou, qui peut déchirer les suéletaires, la puissance du Havidou Malkinou. On n'a même pas idée, c'est pour ça qu'il faut mettre toute son intention, toute sa kavana. Je vois beaucoup de gens, des milliers de gens qui ont pris sur eux des milliers de mitzvahs, et ça, c'est incroyable. Ça, c'est pour contrecarrer, évidemment, l'ennemi extérieur, physique, mais l'ennemi intérieur aussi, l'ennemi, le Yitzhara qui est en nous, le Ramalek aussi, il faut l'enlever, ce Ramalek, et il faut l'enlever aussi au sein même du Ram Yisraël. Et donc, cette Middat Haddine, malheureusement, elle est là, la tribu de rigueur, il faut tout faire pour la faire pencher. J'ai vu dans le Rabbi Nachman de Brestev, il a écouté, il a son élève, Rabbi Nathan a écrit, il a l'écouté Moharan, dans la première Torah, vous pouvez le lire, c'est Mamash au début, première page, là-bas, il donne un pshat de Venoach Masachhen Béhene Hachem. La vérité, je me suis toujours posé la question, c'est qu'il y a eu ce qu'il y a eu dans la paracha de Noach, voici les, on va dire, la progéniture de Noach. Noach, Noé en français, était un homme tzadik juste, intègre dans sa génération, et il marchait avec Dieu. Et ensuite, c'est marqué, la terre a été corrompue devant Dieu, et la terre s'est remplie de Hamas, de violence. Et le Hamas, c'est dans cette idée-là, où on va prendre les choses, comme si on parlait de la terre d'Eres Israël, on va la prendre de force. Ça correspond au premier Rachid de la Torah, je vous rappelle quand même, que Rachid dit, si un jour on va vous rétorquer, d'où vous avez cette terre d'Eres Israël, on l'a lu, avant-hier, Shabbat, Shabbat Béréchit, premier Rachid, il dit, c'est Dieu qui a décidé, Dieu a décidé de l'enlever aux Cananéens, il a décidé de donner cette terre aux Juifs, à Eres Israël. Et la terre s'est remplie de ce Hamas. J'ai vu dans le Barla Torim que Hamas, Gimatria, Géinam, c'est la même valeur numérique. Bon, allez, non. Et comment on arrive ? Alors, comment ce Noach, il a pu sauver cette humanité ? Parce que c'était un homme tzadik. Alors, il y a deux versions. Est-ce que c'était relatif par rapport à sa génération, par rapport à d'autres générations ? On connaît ces deux commentateurs. Mais Rabbi Nachman, il rajoute quelque chose. Il dit, Ça veut dire quoi le Pshat, le dernier verset de la Parachat de Béréchit ? Et Noé, il a trouvé grâce devant l'Éternel. C'est quoi la grâce ? C'est quoi le Khen ? Alors, il rentre dans des explications un petit peu mystiques, mais je vais vous le dire très facilement. Il dit, dans le Khen, il y a le Heth et le Nun. Ce sont les mêmes lettres que Noach. On comprend tous, je pense. Noach, ça vient de la racine aussi de Menouha, du repos. Il a apporté un repos au monde. Mais il dit Khet, c'est le chiffre 8. C'est au-delà de la nature. C'est la Chochman. Chochman et Bina, c'est relié. Il dit, c'est ça qu'il a apporté Noach. Et Noach, c'est Noach, c'est Noach, c'est Noach et Bina. 50, chiffre 50, le Noach, 50 portes de la sagesse. Il a apporté quelque chose qui était au-delà du naturel. Et il dit, c'est quoi la grâce ? Moi, je me suis souvent posé la question. Quand je lis ce texte dans la Torah, je dis, c'est Maab Shat, Benoam Asa Khen. Ça veut dire quoi qu'il a trouvé grâce ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Quand tu trouves grâce, tu vas faire un business avec quelqu'un. Tu vas faire un business. Ça se fait que tu vas faire le business avec Réouven et pas avec Shimon, dit Rabbi Nachman. Parce que tu vas trouver une place dans son cœur. C'est ça, trouver grâce. Trouver grâce, ça veut dire que, véritablement, tu as su lui ouvrir le cœur. Tu as su trouver une porte d'ouverture. Et donc, le monde était corrompu. Le monde était presque fichu. Et un homme a sauvé, avec sa famille, il a sauvé l'humanité entière. Ça, c'est la puissance de Noach. On peut comprendre déjà, entre parenthèses, ce n'est pas l'objet du cours, mais on peut apprendre aussi que chacun des individus d'entre nous a cette capacité de sauver un monde. De sauver un monde. À travers les musades qu'il va faire, à travers la transmission. Nos frères, parfois c'est dans nos familles. On a des cousins qui ne savent pas qu'il y a Shabbat, qu'aujourd'hui c'était Roche-Rodej, etc. Ça, on a un champ d'action. Mais trouver grâce devant l'éternel, ça veut dire que je vais faire une action et Hachem, dit Rabbi Nachman, il n'attend que ça. Il attend que tu fasses une action pour faire pencher la balance. Est-ce que vous imaginez ce khidbush incroyable ? Voici les générations, les engendrements de Noé, Noé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le Zohar dit qu'il y a un Noar très iminé. C'est marqué dans le Zohar deux fois. Il y a un Noar, les Marlas, et un Noar, les Matas. Il y a un Noar en haut, et un Noar en bas. C'est faire une action qui va démontrer que j'aime Hachem, qui va faire pencher la balance. Comme je disais tout à l'heure, on a commencé par cela, c'est que quand il y a Midah Tadine, il faut faire quelque chose. Si tu sens qu'il y a Midah Tadine attribue de rigueur, il faut que tu fasses quelque chose. C'est pas possible. Si tu sens qu'il y a le feu là, il faut que tu interviennes, que tu réagisses. Tu ne peux pas rester indifférent. On va dire, le Rambam, il dit, dans les Chotar Anit, le Rambam, il faut le connaître. Il dit, c'est un peu violent ce que je vais vous dire, mais il faut que je vous le dise quand même. Je vous fais une petite introduction comme quoi c'est un petit peu violent. Il dit, quand il arrive des catastrophes dans le monde et que les gens disent, Rambam, Maïmonide, et que les gens disent, derrière mi créon, c'est normal, c'est la nature, il y a des attentats, il y a des volcans, il y a des séismes, c'est normal. Et il dit, qu'est-ce qu'il dit le Rambam ? Il dit, derrière azariyut, s'il faut être cruel pour parler ainsi. Quel est le Pshat ? Quel est le sens ? Pourquoi le Rambam, il a employé ce terme aussi violent, aussi fort, en disant que dire que les événements, bon, c'est normal, ça arrive, il y a des catastrophes, il y a des événements, c'est une manière cruelle de s'exprimer. Pourquoi ? Parce que les gens, ils ne vont jamais faire de chouvin. C'est que Dieu, il t'envoie des signaux pour que les gens reviennent sur la voie de la vérité, en se disant, comme dans ta vie, qu'il y a une catastrophe, une deuxième, une troisième, tu commences à te relever en disant, peut-être que je m'arrange. Au niveau de la santé, je connais quelqu'un, 66 ans, il n'a jamais fait d'analyse médicale, et il a eu un grave problème. Le médecin, il lui a dit, vous n'avez jamais fait d'analyse ? Je lui ai dit, je n'ai jamais fait d'analyse. Alors, Frémé Kanyeski, d'ailleurs, il disait qu'il ne faut pas trop en faire. Il faut faire ce qu'il faut, mais il disait, il faut faire le, il jeta de l'outre, mais pas trop, parce qu'il dit après, c'est tomber dans la peur. Et c'est ce que veulent nos ennemis, d'ailleurs, c'est nous faire tomber dans la peur. Il ne faut pas trop, trop tomber là-dedans. Il faut garder cette émouna, faire ce qui est nécessaire, il faut le faire, mais il ne faut pas trop en faire pour tomber dans la tristesse et dans la peur. Mais là, il y a quelque chose d'incroyable. Il dit pourquoi ? Parce que les gens, s'ils considèrent, je finis juste le ramah, mais je conclue, que c'est naturel, jamais les gens vont faire tes choix. Si on comprend qu'il y a un problème, qu'il va falloir l'éradiquer, ce problème, qu'il va falloir l'étudier, qu'il va falloir plus d'unité, qu'il va falloir plus de prise de conscience, on va faire évoluer les gens. Et il dit, c'est pour ça qu'on a situé, quand il y avait la sécheresse, des jours de jeûne, c'est pour ça qu'on a situé des prières particulières dans les dix jours de pénitence, c'est pour ça qu'on a institué des prières particulières à Vinon Malke et nous, dont on parlait tout à l'heure. Eh bien, tout ça, c'est pour faire réagir les gens. C'est pour que les gens comprennent qu'il faut se bouger. Voilà une petite réflexion.